Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux propriétés des lentilles minces. Alors en fait, on ne va pas regarder toutes les propriétés, on en a déjà vu beaucoup, mais on va s'intéresser plus précisément à la position de l'image en fonction de la position de l'objet. Je vous rappelle la formule de conjugaison qui permet justement d'avoir cette association entre la position de l'image et la position de l'objet. On a 1 sur A' moins 1 sur A est égal à 1 sur F'. F' c'est la distance focale de votre lentille qui peut être convergente ou divergente. F' donc peut être positif ou négatif. On a ici OA, c'est la distance entre l'origine de votre lentille et la position de l'objet A. Et puis vous avez ici la position de l'image A' par rapport au point d'origine O. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'exprimer OA' en fonction de OA et de F'. Donc pour cela, on va isoler dans cette équation OA'. On a donc 1 sur OA' qui est égal à 1 sur F' plus 1 sur OA'. On va mettre de ce côté-là, ce côté-là, sur le même dénominateur. Donc ça, ça fait OA plus F' sur F' fois OA'. Et donc maintenant, on peut inverser cette fraction et celle-ci. Et on a que OA' est égal à F' fois OA sur OA plus F'. Une équation qui lie la position de l'image en fonction de la position de l'objet et de la distance focale de notre lentille. On va donc étudier cette correspondance, ce lien entre ces deux positions. Pour cela, on va supposer dans un premier temps une lentille convergente, donc un F' positif. Alors voici ce que l'on obtient si on trace OA' en fonction de OA. Juste une petite parenthèse, pour ceux qui ont un peu de mal à voir ce que je suis en train de faire. OA' vous dites que c'est Y, OA vous dites que c'est X, et finalement vous tracez Y en fonction de X. Vous vous retrouvez avec F' X sur X plus F'. Donc ce n'est pas quelque chose de compliqué. Et vous obtenez cette courbe ici en bleu. C'est une hyperbole qui part d'une valeur ici et qui va tendre vers l'infini de ce côté-là, qui va partir de moins l'infini ici et qui va tendre vers une valeur ici à l'infini. La question c'est quelles sont les valeurs vers lesquelles je vais tendre. On va s'intéresser à ça. Alors là, je me suis mis dans un cas où F' était positif. Donc lentille convergente. Alors déjà, justement, les asymptotes. Si on regarde ce qui se passe lorsqu'on prend OA et qu'on le fait tendre vers moins l'infini, vous prenez ce terme-là, vous le faites tendre vers moins l'infini, ce terme-là vers moins l'infini. En fait, le dénominateur va agir comme OA, comme OA plus F' ça va se comporter comme OA. Donc ça va se simplifier par OA et ça va tendre vers F'. Ici, on va tendre vers la valeur F'. Et ça, c'est logique puisque si je fais tendre OA vers moins l'infini, ça veut dire que je prends l'objet et que je le mets à l'infini sur l'axe optique avant la lentille. Donc en fait, l'image que j'obtiens, c'est le foyer et le foyer image. Et le foyer image, il est bien en F'. C'est normal que OA' tende vers F'. Ici, si je vais vers moins l'infini, je tends vers F'. De la même façon, si je fais tendre cette fois-ci OA vers plus l'infini, donc là, je prends l'objet et cette fois-ci, je le mets à l'infini après la lentille, je vais obtenir également F' pour les mêmes raisons. Donc on a une asymptote ici qui correspond à F'. Donc on a cette asymptote. On va en avoir une autre qui va être verticale ici, lorsqu'on va faire que le dénominateur va tendre vers 0. Donc là, le dénominateur tend vers 0 lorsque OA tend vers moins F'. Donc c'est ce qui se passe. Lorsque OA tend vers moins F' par valeur négative, on va tendre vers plus l'infini. Et lorsque OA va tendre vers moins F' par valeur positive, on va tendre ici vers moins l'infini. On se retrouve avec notre asymptote ici vertical en moins F'. Ça, c'est pour l'analyse mathématique. OK. Alors maintenant, regardons ce que ça donne plus précisément avec un petit peu des exemples. Si on se place dans les trois régions, parce qu'on voit qu'il y a trois régions différentes. Une première région ici, où on voit bien notre hyperbole. Une région ici, et puis une région ici, en fonction des trois zones sur notre schéma. Donc si on met notre objet avant moins F', c'est-à-dire en fait avant le foyer objet, dans la zone jaune ici, qui va de moins l'infini jusqu'ici, on va obtenir une image qui va se former à une distance plus grande que F'. Donc plus loin que F' ici, dans cette zone-là. Prenons un exemple. Si je mets un objet ici à B, vous voyez que si je trace mes rayons, le rayon parallèle qui passe par F', le rayon qui passe par le centre et qui n'est pas délé, mon image se forme ici, plus loin que F'. C'est ce que je vois ici sur ce schéma-là. Sur la représentation OA en fonction de OA'. Donc cette image, elle est réelle, puisque les rayons passent réellement ici, et elle est inversée. Donc voilà. Et si j'approche mon objet, je vais me déplacer sur cette courbe, et l'image va s'éloigner, et elle va devenir mécaniquement de plus en plus grande, et elle va tendre même vers plus l'infini, si je fais tendre mon objet A vers F. Donc c'est ce qui se passe quand je m'approche de ce côté-là. Maintenant, imaginons que je dépasse le foyer, et que je me mets dans cette zone-là, ici, entre moins F' et 0, c'est-à-dire entre mon foyer objet et mon origine. Si je me mets dans cette zone-là, je place mon objet cette fois-ci ici, regardons où se forme l'image. Donc là, on s'attend à ce que l'image, la valeur de OA' soit négative, puisqu'ici, on est en dessous du 0, donc on est dans la zone négative. Donc, on traçait les choses. Si je prends le rayon qui n'est pas dévié et le rayon qui est parallèle et qui passe par F', l'image se forme en A'. On voit bien que la distance OA' est négative, comme le présentait le graphique à droite. Donc là, on a une image qui va être virtuelle, une image virtuelle qui est droite, et en plus qui est agrandie. En fait, on a un phénomène de loupe. On verra ça quand on regardera les instruments d'optique. On est exactement dans un phénomène de loupe. Enfin, on peut placer l'objet dans une dernière situation. On va mettre l'objet de cette fois-ci du côté droit. Donc, on va mettre OA positif. C'est ce qui se passe quand on est de ce côté-là. Si je prends OA positif, on voit que l'image sera également positive, puisqu'on est au-dessus de l'axe des abscisses, on est de ce côté-là, mais inférieur à F'. Passons ça à droite, à gauche, pardon. On trace l'image ici, on prend le rayon qui passe par B et qui n'est pas dévié, et on prend le rayon qui aimerait aller jusqu'à B et qui va être dévié vers l'image B' en passant par F'. Donc, l'image se forme ici, en A'B'. On voit qu'on a une image qui est réelle, droite et réduite, et on est bien dans une zone où OA' est positif. Alors, un petit commentaire, parce que c'est peut-être la première fois qu'on voit ça, et souvent j'ai une question d'amphi quand j'arrive à ce moment-là, mais comment je fais, monsieur, pour avoir un objet ici en AB, puisque je ne peux pas réellement mettre l'objet ici. En fait, là, ce qu'il faut voir, c'est que les rayons aimeraient aller jusqu'en B, mais ces rayons vont être déviés par la lentille avant d'atteindre le point B, ce qu'on appelle un objet virtuel. Comment je fabrique un objet virtuel ? En fait, on va pouvoir fabriquer un objet virtuel en utilisant un autre système optique avant le système qu'on étudie ici, la lentille. Alors, j'ai pris un exemple ici, ce n'est qu'un exemple, mais imaginons que je positionne avant cette lentille, une autre lentille. J'ai un objet ici qui est un objet réel, et cette première lentille, je l'utilise pour former un objet, une image en AB ici. Et imaginons ensuite que je positionne ma lentille, comme je l'avais fait précédemment, avant que l'image se forme. Et bien voilà, je vais donc avoir pour cette deuxième lentille un objet qui va être bel et bien AB, mais qui va être un objet virtuel pour la deuxième lentille. Donc voilà comment on peut faire pour créer un objet virtuel. les rayons aimeraient aller jusqu'en ce point-là, tous les rayons qui partent de ce point-là aimeraient arriver en ce point B, mais ils sont coupés par la lentille que je mets ici devant. Et donc cet objet AB est virtuel pour cette lentille que je viens d'insérer sur le dessin. Voilà comment je crée un objet virtuel pour une lentille. et donc me retrouver dans cette situation ici en jaune. Alors maintenant qu'on a fait pour la lentille convergente, on peut faire la même étude pour la lentille divergente. Là, ce qui va changer, c'est que F' est négatif. Donc je reviens juste ici. Vous voyez que F' ici, la ligne F' ici, c'est positif. Le moins F' ici est négatif. Et bien là, on va avoir exactement la même courbe, mais le F' ici va être négatif, horizontal, et le moins F' ici va être positif. On a quelque chose qui s'inverse. Le moins F' on le retrouve positif et le F' est négatif. Donc c'est exactement la même courbe que précédemment, mais ce point d'intersection entre mes deux asymptotes n'est pas ici, mais il est ici. Vous pouvez voir, je remets. Vous voyez ici, le F' horizontal, il est positif, puisque F' est positif, et le moins F' vertical, il est négatif. Donc on a ce point-là, et ce point-là s'inverse, il passe ici. Moins F' ici, et F' ici. Il peut être que F' est négatif. Donc sinon, la courbe est la même, et donc on peut étudier nos trois zones. On va avoir des zones différentes cette fois-ci. La première région, c'est entre, en fait, dans la zone réelle, tant que l'objet est réel jusqu'au foyer, vous voyez que j'ai un comportement qui est le même. Je vais passer ici l'origine, pardon, j'ai dit foyer, mais je voulais dire origine. Dès que je passe l'origine, j'ai un deuxième comportement, et puis enfin, j'ai un troisième comportement dans cette zone-là, donc on va les détailler tous les trois. Donc imaginons qu'on mette l'objet dans cette zone jaune, c'est-à-dire un objet réel avant l'origine. Donc quelle que soit la position de l'objet ici dans cette zone, je vais avoir une distance au A' qui va être négative, l'axe des abscisses est ici, donc ici, je suis négatif, mais en valeur absolue plus courte que la valeur absolue du F'. Donc finalement, je vais avoir une image qui va se créer dans cette zone-là. Donc essayons, mettons un objet AB ici, et créons l'image de AB. Donc je prends le rayon qui est parallèle et qui donc va être réfléchi, réfracté et son axe va passer par F', donc ici, et puis le rayon qui passe par le centre de Malentie, l'origine, et qui n'est pas dévié. Et on voit que l'image se forme ici en A'B'. On a donc une image qui est bien comprise entre F' et 0, entre F' et 0, dans cette zone-là jaune. L'image ici, elle est virtuelle et elle est droite et elle est réduite. Elle sera toujours dans ce cas. On verra que pour les corrections de vue, c'est assez pratique puisque ça prend un objet et ça en fait une image plus près de vous. Par exemple, si vous avez du mal à voir de loin, ça vous permet de faire l'image d'un objet loin plus près de vous et donc vous le voyez. C'est exactement ce que vous allez avoir comme correction devant vos yeux si vous êtes mignop. Deuxième position, imaginons que je mette mon objet ici, dans cette zone-là. L'objet, je le mets entre O et F', c'est-à-dire entre O et le foyer objet. Donc O et le foyer objet, c'est ici. Je mets mon objet entre AB, donc c'est un objet qui est virtuel. On a vu comment on pouvait construire un objet virtuel précédemment. Et donc, traçons l'image de cet objet virtuel. On prend le rayon qui aimerait aller jusqu'à B et qui est réfracté avant d'atteindre B. Il va partir comme ça avec un axe qui passe par F'. Et on peut prendre le rayon qui va passer par B qui ne va pas être dévié. Vous regardez l'intersection entre les deux et vous voyez que vous avez une image ici en B'. Donc vous avez une image ici, en tout cas dans mon dessin, qui est réelle. Elle le sera toujours puisqu'on voit que O A' est forcément positif au-dessus de l'axe des abscisses, donc forcément positif et qui peut être petite ou grande. Là, on a une image qui est très très grande. Et enfin, la troisième et dernière possibilité, c'est si je mets mon objet plus loin que le foyer objet, donc plus loin que moins F'. Plus loin que le foyer objet. Donc dans cette zone-là, si vous mettez votre objet ici, l'image va être, elle, avoir une distance O A' négative puisqu'on est nettement en dessous de l'axe des abscisses. Donc ici, c'est négatif. L'image va se former avant le foyer image ici. Et le dessin le montre. Le rayon qui passe par B est dévié en passant par le foyer F'. Et le rayon qui passe par l'origine n'est pas dévié. On voit que l'intersection ici a lieu en B'. une image qui est virtuelle et inversée. Voilà. Donc on a fait le tour. C'est un petit peu compliqué. Je sais que d'expérience, c'est pas mal que vous regardiez plusieurs fois cette vidéo parce qu'elle est un peu technique. On regarde d'un côté une courbe, représenter une courbe Y en fonction de X et on l'associe à des schémas à gauche. Donc n'hésitez pas à regarder deux fois cette vidéo si vous avez du mal et à faire vous-même les petits croquis pour voir et comprendre les deux différentes situations. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ça ? En fait, en réalité, ce qu'il faut voir, c'est que tout va dépendre de ce qu'on a envie de faire. Prenons un exemple. Imaginons que... Je vais plutôt prendre un exemple sur la partie réelle. Imaginons que je veux me placer dans une situation où je veux absolument une image réelle. Par exemple, pour voir si je veux une image réelle, on voit que pour obtenir une image réelle avec une lentille convergente, une image réelle, ça veut dire O' positif. Ça veut dire O' au-dessus de cet axe. Donc de l'axe des abscisses. Donc ça veut dire que j'ai plusieurs possibilités. Soit je mets mon objet entre l'infini et moins F' c'est-à-dire le foyer ici objet. Soit je le mets de ce côté-là pour avoir une image réelle. Par contre, si je veux une image virtuelle, je suis obligé de me mettre dans cette zone-là. Vous voyez qu'en fonction de ce que je vais avoir envie de faire dans mon montage de mon instrument optique, je ne vais pas mettre l'objet au même endroit pour obtenir une image qui peut être réelle ou virtuelle. Parfois, on veut des images réelles. Parfois, on veut des images virtuelles. Parfois, on veut des images accrandies. Parfois, on va vouloir des images réduites. Parfois, on va vouloir des images inversées. Parfois, on va vouloir des images droites. Tout va dépendre de la situation. Donc, ces schémas, je ne vous demande pas de les connaître, mais ils vont nous servir pour savoir où est-ce que je vais placer mon objet pour obtenir l'image que je souhaite avoir. Voilà l'intérêt et vous avez ici le schéma pour une lentille convergente et la même chose pour une lentille divergente. Vous faites les choses et je vais finir là-dessus. C'est fini pour cette vidéo et on verra maintenant. On va voir différents instruments optiques. On va commencer par des instruments très simples. L'instrument numéro 1 qu'on va voir, c'est l'appareil photo qui est un instrument très simple. On va regarder plutôt comment marche un appareil photo de façon simple sans entrer dans des trucs trop compliqués parce qu'un appareil photo, aujourd'hui, c'est très compliqué. Et puis après, on fera des systèmes un peu plus compliqués. l'œil, le télescope, le microscope, ce genre de choses avec une succession de lentilles. Voilà, on s'arrête là. On s'arrête là. On s'arrête là.